Vendredi j'ai eu un crash, je me suis tombé sur la tête, j'ai cassé mon casque, heureusement sinon j'aurais eu une monstrueuse commotion, mais là vraiment avec tous les tests qu'on a fait, tout ce qu'on a, les docteurs m'ont dit franchement pas de commotion quoi, et puis hier c'est juste que vraiment je ne la sentais pas, je me suis dit ouais s'il arrive quelque chose, la tête c'est trop précieux, et je me sentais vraiment, je n'avais pas de confiance, et puis du coup j'ai préféré pas prendre le départ, parce que j'ai pas envie de prendre le départ, de me faire mal, ou bien de prendre le départ une compétition, puis savoir que je vais un peu faire de la merde en gros, du coup j'ai laissé ça de côté, j'ai un peu croisé les doigts pour aujourd'hui, puis je me suis réveillée, ça allait vraiment bien, un peu comme au GIO, je me suis dit je me sens bien, j'ai aucun doute, j'irai quoi, je pense d'avoir un doute des fois ça permet de vraiment rebondir, enfin je pense que c'est pas un mythe, en tout cas pour moi ça fonctionne comme ça, et puis des fois c'est mieux sans le doute, on est d'accord, mais ouais, on a discuté avec Greg, le coach, et puis si j'étais pas sûre de faire, mais avant les trainings carrément, parce que j'avais pas non plus eu beaucoup d'entraînement, et puis le sauté était vraiment un challenge, et du coup au final on s'est dit oui, mais en fait j'ai l'impression que les autres filles, elles ont pas eu forcément beaucoup plus, pas forcément beaucoup plus d'avantages que moi, donc voilà, j'ai pas fait peut-être le rôle le plus technique, difficile que je pouvais, mais c'était suffisant quoi, c'était pas facile à skier, donc voilà.